Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes, dans laquelle je vais présenter la diffraction de la lumière. La lumière pouvant être décrite comme une onde, je dois pouvoir réaliser la diffraction de la lumière. Pour le mettre en évidence, je vais prendre un laser rouge que j'envoie sur une fente verticale et je regarde sur un écran la lumière de mon laser. Je diminue progressivement la largeur de la fente et je constate au bout d'un moment que j'obtiens une tâche centrale avec des tâches secondaires sur les côtés. Si je tourne la fente, je vois que la figure de diffraction tourne également et cette figure est obtenue perpendiculairement à ma fente. Si je me place dans une configuration donnée, j'obtiens une figure de diffraction avec une tâche centrale très lumineuse et des tâches secondaires qui sont de moins en moins lumineuses. Ici, cette figure a été obtenue pour une distance d'écran fente de 1,20 m et une largeur de fente de 100 micromètres. On a dit que pour une fente verticale, on obtenait quelque chose d'horizontal. Je peux également illustrer cette notion avec différents objets. Si j'ai une ouverture, par exemple, qui est carrée, je vais avoir diffraction dans les deux directions ici et je vais donc obtenir une figure de diffraction qui aura cette allure-là, toujours perpendiculairement à la taille de mon objet diffractant. Si je prends une fente rectangulaire, le phénomène sera plus marqué quand la largeur est petite, donc j'aurai un phénomène de diffraction plus prononcé à la verticale et moins prononcé à l'horizontale. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas circulaire. Si je prends une pupille circulaire, je vais obtenir cette fois quelque chose qui va avoir une symétrie de révolution autour de mon cercle. J'aurai donc des anneaux qui vont apparaître autour d'une tâche circulaire. Je vais continuer à m'intéresser à la diffraction de la lumière par une fente. On avait la situation suivante, une fente de largeur A, un écran, et mon écran est à une distance grand D de ma fente, et on peut considérer ici que grand D est très supérieur à A, la largeur de la fente. J'envoie donc un laser sur ma fente, et j'obtiens sur l'écran ma figure de diffraction avec une tâche principale et des tâches secondaires ici qui apparaissent. La tâche principale va avoir une longueur grand L, et je vais considérer ici que grand L, là encore, est très petit devant la distance entre la fente et l'écran. On a donc ici l'axe central, et donc si je cherche à placer l'angle de demi-cône θ, je vais donc prendre les rayons ici correspondant à la limite de ma tâche centrale, et donc θ se trouve ici, ce qui va être l'angle entre le rayon central et le rayon qui va jusqu'à la limite de ma tâche. Donc θ est ici, et donc je vois que je vais pouvoir obtenir une relation de trigonométrie dans le triangle jaune que j'ai représenté ici. J'ai ici la distance qui est L sur 2, j'ai la distance ici qui est grand D, je peux donc dire que tangent de θ est égal à L sur 2 sur grand D. Donc je vais repartir de cette relation, tangent de θ égale L sur 2 sur grand D, mais je me suis placé dans certaines conditions particulières où j'avais grand D qui était très supérieur à L. Donc j'ai L sur 2D, et donc comme grand D est très supérieur à L, je vais avoir L sur 2D qui sera très petit devant A. Si on trace donc un graphique dans lequel, ici j'ai mis en abscisse, donc mon angle X qui est en degré, et que je représente donc l'évolution du cosinus, du sinus et de la tangente, et là en rouge c'est X que j'ai mis, je vois qu'en fait quand j'ai des angles qui sont très petits, en fait on va pouvoir considérer que le sinus et la tangente sont égales à l'angle, alors que le cosinus lui sera plutôt égal à 1. Donc ici c'est intéressant, étant donné que je viens de dire que L sur 2D est très petit, donc je peux me placer dans cette configuration ici, et je vais donc pouvoir faire l'approximation que tangente θ est environ θ. Ce qui va me donner ici comme relation, θ qui est égal à L sur 2D, comme nous sommes dans une configuration où nous avons de la diffraction, on a également θ qui est égal à lambda sur A, en égalisant ces deux relations, j'obtiens L sur 2D qui est égal à lambda, et j'obtiens donc la largeur de la tâche centrale, qui est de lambda D sur A. Donc ici, la largeur de ma tâche centrale dépend de l'ouverture, de la longueur d'onde du laser, et de la distance entre la fente et l'écran. Donc on va résumer tout ça. Le comportement ondulatoire de la lumière peut générer un phénomène de diffraction, avec mon faisceau lumineux qui rencontre un obstacle de l'ordre de la longueur d'onde. La longueur d'onde du laser utilisée était ici d'à peu près 600 nanomètres, c'est-à-dire que, en gros, ça fait 0,6 micromètre, donc dès que l'ouverture atteint quelques micromètres, jusqu'à une centaine de micromètres, on aura un phénomène de diffraction. Donc on obtient sur un écran une figure de diffraction qui est toujours perpendiculaire à l'objet diffractant, et donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça, avec, ici, en prenant les deux zones négatives où il n'y a pas de lumière, la distance grand L. Cette distance grand L, pour une fente, est de lambda D sur A, avec donc L, la largeur de la tâche, en mètres, lambda, la longueur d'onde de la lumière, en mètres, grand D, la distance entre la fente et l'écran, en mètres, et enfin A, la largeur de la fente, en mètres. Si je reviens donc sur l'image que j'avais obtenue tout à l'heure, la figure de diffraction que j'avais, à l'aide d'un logiciel, je peux donc déterminer précisément, en analysant mon image, la largeur de ma tâche centrale. Je trouve une largeur de 1,51 cm. Je m'étais placé, donc qui me donne ici, 1,51, 10 moins 2 mètres, pour avoir tout en mètres. Je m'étais placé avec une distance de 1,20 mètres. L'ouverture était de 100 micromètres, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance moins 6 mètres. A partir de toutes ces grandeurs, je vais donc pouvoir remonter à celle que je ne connais pas, qui est la longueur d'onde du laser. J'ai L qui est égal à 2 lambda D sur A. Donc si j'isole lambda, j'obtiens lambda qui est égal à AL sur 2D, en remplaçant par les valeurs numériques. J'ai donc lambda qui est égal à 100 fois 10 moins 6 fois 1,51 fois 10 moins 2 sur 2 fois 1,20, ce qui me donne une longueur d'onde de 6,29 10 moins 7 mètres, c'est-à-dire 629 nanomètres ici. Et 629 nanomètres correspond bien à une radiation qui se trouve dans le rouge. Donc c'est cohérent avec la couleur du laser que j'ai. Dernière chose, on peut également regarder l'influence de la longueur d'onde. Si au lieu de prendre, quand je réalise ma mesure avec mon laser rouge, j'obtiens la figure suivante. Si je prends un laser vert, je vais obtenir la figure suivante, toujours dans les mêmes conditions bien sûr. Et si je prends un laser bleu, j'obtiens la figure suivante. On constate ici qu'au niveau de la tâche centrale, la largeur de la tâche centrale diminue quand je change de couleur, ce qui semble cohérent, étant donné que quand je passe du rouge du vert au bleu, je vois que la longueur d'onde va grandir quand je vais aller du bleu du vert au rouge. Et d'après ma relation, elle est égale à 2 lambda des sur A. Si ma longueur d'onde augmente, elle augmente également. Quand je vais du bleu au rouge, la longueur d'onde augmente et je vois bien une tâche centrale qui est de plus en plus grande.